L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est une histoire vraiment particulière. C'est une histoire sans mots. C'est le fun pour toi si papa ou maman sont trop occupés pour raconter une histoire puis que tu as du temps de libre, tu peux l'inventer de ta façon. Mais c'est aussi chouette pour tes parents parce qu'on peut inventer une nouvelle histoire à tous les soirs. Si toi t'es trop fatigué ce soir pour l'écouter, tu peux les laisser l'inventer puis sinon tu peux mettre ton grain de sel un petit peu partout. Ça donne un petit moment tout ensemble pour s'inventer des histoires. Il était une fois un petit poisson qui s'appelait... Gertrude. Gertrude. Un poisson rouge qui s'appelait Gertrude qui prenait son petit bain dans son bocal sur le bord de la fenêtre, ben, ben tranquille le matin. Quand soudain, un chat qui approchait, qui s'appelait... Arthur. Arthur! Arthur qui a vu au loin le bocal avec Gertrude dedans. Oh oh! Il essayait de ne pas approcher, mais il trouvait que Gertrude avait l'air très sympathique. Alors, il s'est approché proche du bocal en regardant. Et là, ils se sont regardés tous les deux. Oh! Le poisson n'était pas certain. Regarde! Il n'a pas l'air très certain. Non. Ah! Arthur, là... Il ne voulait pas manger Gertrude, mais là, il n'était comme pas capable de se retenir. Regarde ce qu'il a fait. Il s'est dit... Je vais aller lui faire un câlin. Un petit câlin tout, tout poisson, là. Rien de grand. Alors, il a mis sa main dans l'eau. Là, Arthur, il voulait faire un câlin à Gertrude, mais Gertrude, là... Oh! Qu'il n'était pas sûr. Fait qu'elle s'est mise à se sauver de la main d'Arthur. Elle avait tellement peur. Mais là, regarde, avec ma main. Plus Arthur essayait d'approcher Gertrude, qu'est-ce que ça formait dans le bocal? Un tourbillon. Un tourbillon. Là, Gertrude commençait à être tout étourdie. Puis, à force de faire tourner... Oh! Ça tourne encore. Regarde! À force de faire tourner Gertrude... Oh! Elle a pris une grande respiration, puis... Oum! Gertrude s'est enfui par la fenêtre! Oh-oh! Mais je voulais juste te faire un câlin! Oh! Et là, Gertrude est partie! Sur les toits de la ville! Oh! Non! Là, Arthur, lui, il voulait passer une petite journée tranquille. Il s'est dit... Mais là, je ne peux pas laisser Gertrude de même partir à l'aventure. Il faut que j'aille l'aider, puis que je la ramène dans son bocal. Alors là, le chat, il est parti à l'aventure. Arthur est parti sur les toits de la ville. Après, Gertrude... « Attends-moi, Gertrude! Je vais t'aider! Je vais te remettre dans ton bocal! » Là, Gertrude a vu une fenêtre, elle, elle ne le croyait pas, hein? Tu vois, elle s'offre parce qu'elle ne le croit pas, Arthur. Elle s'en va. Elle rentre dans une autre maison. Regarde. Avant de repartir, par l'autre fenêtre, elle est repartie. Par la corde à linge... Oh! Oh! Arthur est repartie sur le toit. Alors, regarde. Et là, elle est partie vers la... Forêt. Vers la forêt. Oh! Des oiseaux partout. Alors là, il s'est mis à chercher. Regarde, il s'est caché. Oh! Regarde, il s'est approché encore plus près. Regarde. Oh! Oh! Ah! Pendant qu'Arthur était en train de s'occuper de l'oiseau, devinez qui en a profité pour se sauver? Notre ami Gertrude s'est enfui. Et là, elle est partie, partie en hauteur encore. Vers quoi, Rémi? L'espace. L'espace. Elle s'est en allée dans l'espace. Loin, loin, loin. Là, le chat, il est parti pour atteindre Gertrude qui s'est en allé vers la Lune. Alors là, il s'est installé sur les étoiles comme ça. Puis là, il est reparti un coup. Puis il s'est rendu à la Lune. Et là, Gertrude a réussi à s'en aller l'autre côté. Ah non. Gertrude n'est plus là. Est-ce que tu trouves Gertrude à quelque part? Non. Là, il s'est dit, là, c'est assez, là. Je vais attendre un petit peu, puis il m'a reposé. Puis là, tout d'un coup, il a vu passer quoi? Étoile filante. Une étoile filante. Et en regardant l'étoile filante, qui est-ce qu'il a vu apparaître s'en aller dans les montagnes? Un poisson Gertrude. Qui s'est dit, il faut que je me sauve, il faut que je me sauve, il faut que je me sauve. Arrête de te sauver, je veux juste te ramener dans ton bocal. Alors, il s'est dit, je vais partir. Mais comment je vais partir pour aller vite, pour la rattraper? L'étoile filante. L'étoile filante. Alors, il est parti. Oum! Il l'a attrapé et il est descendu vers la place. Il s'est en allé. Et là, au moment où est-ce qu'il a atterri, Gertrude s'était trouvé une cachette. Regarde. Oh! 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 Elle est rentrée dans la grotte. Et là, elle a choisi... C'est parce que moi, là, j'ai peur. J'ai peur d'aller dans les grottes. J'ai peur du noir. J'ai peur du noir. Alors, il est parti après Gertrude, qui est encore parti. Là, il était essoufflé, épuisé. Il n'en pouvait plus, là, Arthur. Parce que là, elle a pris son envol et il s'est mis à s'en aller par là. Puis là, il s'est dit, mais on va-tu en venir à bout de cette histoire-là? On va-tu en venir à bout de l'attraper pour le ramener chez eux? Il a continué. Puis il l'a suivi. Puis là, Gertrude allait de plus en plus vite, de plus en plus vite. « Mon Dieu, elle est donc bien précis! » « Et pourquoi tu penses? » « Parce qu'elle a trouvé la mer. » Elle avait trouvé la mer. Alors, elle a sauté par-dessus. Puis elle est allée se réfugier en sécurité. C'est là qu'elle s'en allait, Gertrude. Elle avait un plan précis dans sa tête. Le chat s'est approché de l'eau. Il avait de la perle. Il disait, « Mais voyons donc! Je voulais l'aider, puis elle s'est sauvée de moi! » « Gertrude, je voulais être ton amie! » Là, Gertrude, elle a essayé de lui expliquer. Puis elle lui disait, « Je comprends que t'as eu de la peine. Je me sauvais pas de toi. J'essayais juste de retrouver ma famille. » Elle essayait de s'en aller dans l'eau. Elle dit, « Je savais que tu pourrais m'aider si jamais j'avais plus de souffle. C'est pour ça que je voulais t'amener avec moi vers la mer. J'aimais beaucoup être avec toi dans la même maison, mais c'était trop petit un bocal pour moi. Je m'ennuyais de la mer. Le chat s'est dit, « Moi, je pourrais y aller. » Arthur s'est dit, « Je vais aller dans le chemin de Gertrude. » Il a mis son petit pied à l'eau, puis là, il a su que c'était trop dangereux. Ça serait dangereux, un chat qui s'en va dans l'eau, hein? Parce que lui, il peut pas respirer dans l'eau. Alors, il a dit, « À toutes les semaines, le mardi midi, je vais venir te voir, puis on va se prendre une petite jasette, OK? » Puis là, Arthur, il a dit, « Tu m'oublieras pas! » Puis elle a dit, « Non, non, non! » « Je vais toujours, toujours revenir! » Et là, Arthur, il a regardé le coucher du soleil avec son ami. Puis il s'est dit, « C'est correct, parce que je vais revenir la semaine prochaine, à midi. » « Je vais vous faire un petit jasette, Arthur. » « Je vais vous faire un petit jasette, Arthur ! » « Je vais vous faire un petit jasette, Arthur ! » Sous-titrage FR ?